yo les gars c'est une hoste dans cette vidéo je vais vous montrer ce que vous devrez faire afin de devenir le roi des pirates sur blocsruits enfin plutôt dire comment vous devrez faire pour obtenir le titre qui se nomme pirate king une des titres est plus dur à voir sur blocsruits car il faut créer un équipage et il faut que ton équipage soit dans le top 10 mondial pour pouvoir obtenir ce titre bref je passe l'intro et on débute cette vidéo sur ce je vous dis bon visionnage avant toute chose il faut d'abord créer une équipage et pour créer une équipage normalement si vous dépassez le niveau 300 sur blocsruits vous aurez cette emoji qui vous permettra de créer des équipages là je vais créer l'équipage que je vais l'appeler angel prime avec un petit logo des noiseaux mais noiseaux qui vole pas éventuellement et là je suis tout seul dans l'équipage vu que je viens juste de le créer il va falloir que je trouve des membres voilà il faut que j'ajoute des personnes qui vont faire en sorte pour que la prime de l'équipage puisse augmenter parce que pour atteindre le top 10 il faut que l'équipage puisse avoir un nombre très très grand voilà très 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 grand en fait il faut qu'on puisse atteindre le nombre maximum de membres qu'on peut avoir mais aussi il faut que les membres qui sont à l'intérieur puissent avoir un très grand nombre de primes là comme vous pouvez le voir vu que je vais ajouter que des personnes qui ont 30 millions voilà actuellement dans cette mise à jour le maximum de primes qu'on peut avoir à ces 30 millions donc du coup si j'ajoute que des 30 millions normalement on est censé même aller jusqu'à top 1 mais sauf que le problème c'est que dans le top 1 il ya des modos enfin je parle plutôt des admins de blotswi donc du coup on peut pas les dépasser ce qui est totalement dommage parce qu'ils ont beaucoup trop de primes par rapport aux membres bref va falloir que vous puissiez ajouter des membres qu'ils ont un maximum de primes là je vais ajouter que des 30 millions qu'on pouvait le voir mais aussi n'oubliez pas qu'il n'y a que 15 places et même si j'ajoute 15 personnes qui ont 30 millions de bounties ben là on va pas se rapprocher on sera même pas proche normalement du top 10 parce qu'on sera que à 450 millions de bounties sachant que le top 2 déjà il est à 900 millions bref va falloir qu'on puisse augmenter l'équipage là comme vous pouvez le remarquer j'ai atteint le nombre maximum parce que attends non là je suis à 14 membres là je vais ajouter le 15e membre une fois que j'aurai ajouté le 15e membre vous verrez qu'on sera vers les ouais on est à 449 millions voilà donc il va falloir que j'augmente le nombre de mon équipage parce qu'on peut aller jusqu'à 30 membres donc au troisième monde vers gréterie c'est la grande arbre il ya un npc qui s'appelle crew capitaine c'est ce npc là qui nous permettra d'augmenter le nombre de notre équipage le nombre de membres plutôt dire voilà une fois que je vais trouver ce npc je vais devoir le parler c'est un pc qui est super méga caché en fait il est tout seul on dirait qu'il s'en est dans le désert donc une fois que vous avez parlé à ce npc vous allez lui donner 2000 fragments j'avoue c'est énorme mais bon une fois que vous allez le parler et que vous allez lui donner les 2000 fragments il va vous ouvrir une place de plus là c'est monté à 16 membres mais aussi en ailleurs au deuxième monde vers au cimetière en ayant au cimetière il ya aussi le même npc qui sont aussi deux au deuxième monde qui s'appelle aussi crew capitaine et ce npc là aussi ça fait aussi la même chose mais malheureusement il ne se trouve pas au premier monde donc du coup une fois que vous allez le parler il va vous dire la même phrase il est toujours mondial donc du coup il va vous demander quand même de lui donner les 2000 fragments donc du coup va falloir vous préparer à avoir environ 30 mille fragments sur vous là comme j'ai vu que j'ai 500 mille fragments ça fait quand même déjà une énorme stock donc du coup va falloir ajouter quand même les autres personnes là j'ai fait 20 places donc du coup j'ai ajouté le 16e et je peux vous avouer que ce 16e joueur n'était pas facile à trouver mais bon il a fallu que je fasse des recherches afin que je le retrouve j'ai bien galéré mais tout compte fait au final j'ai fini par trouver les 30 joueurs qui possédaient 30 millions de bounty donc notre prime s'élève à 900 millions de bounty c'est bien pour cela qu'on se trouve dans le top 3 2 non on est dans le top 3 non mais c'est bizarre d'ailleurs j'avais oublié de vous dire mais une fois que vous avez atteint le top 100 mondial vous allez obtenir un titre qui se nomme the most wanted ce titre normalement qu'une fois que vous serez dans le top 100 là on peut pas le voir actuellement mais vous allez avoir ce fameux titre voilà qui se nomme the most wanted bon c'est comme pirate king mais c'est plutôt pirate king de wish et il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a que le capitaine mais qui pourra avoir ce titre et même le titre pirate king seul le capitaine pourra l'avoir mais pas tout l'équipage est donc le titre de most wanted c'est le 146e de la liste à présent que mon équipage il est dans le top 3 ça signifie automatiquement que je fais partie du top 10 mondial donc la partie la plus simple c'est de rester en game pendant 72 heures et oui il faut jouer pendant 72 heures tu peux rester afk autoclique enfin ce que tu veux mais bon du moment que tu restes dans le jeu pendant 72 heures c'est compter que tu restes marine ou pirate l'important c'est juste de rester 72 heures sans que ton équipage descend en bas du top 10 autrement dit si ton équipage ne fait plus partie des top 10 donc son compte à rebours des 72 heures va devoir se mettre en pause et le jour où ton équipage reviendra parmi les top 10 son compte à rebours reprendra là où il en était donc du coup ça signifie que il ne recommencera plus à zéro mais il va reprendre jusqu'à ce qu'ils puissent terminer ces 72 heures une fois les 72 heures fini tu vas voir cette notification qui sera marqué que vous venez de déverrouiller le titre qui se nomme pirate king donc du coup il vous suffisera de vous rendre au café ou soit au manoir en troisième monde afin de pouvoir vérifier votre fameux titre qui se nomme pirate king et j'avoue c'est le moment de soulagement parce que je peux vous avouer que 72 heures ça a l'air peu mais en vrai de vrai c'est vraiment énorme une fois que quelqu'un dans votre équipage il est mort donc du coup ça devient très pénible de retrouver le top 10 il vous suffisera tout simplement de venir parler à ce npc d'axior qui s'occupe des titres en ailleurs sur le titre 147e titre voilà c'est 147e donc du coup vous pouvez enfin voir ce fameux titre de pirate king et qui sera marqué que il faut être le créateur en gros il faut être le capitaine et est dans le top 10 mais aussi de rester actif voilà enfin pour moi une fois que je l'ai eu j'étais tellement soulagé parce que j'avoue ça faisait une belle lurette que j'attendais ces 72 heures juste finir donc il a fallu que j'écris enfin pirate king pour ceux qui se posent la question comment faire pour augmenter sa prime en gros c'est bounty j'avais déjà fait une vidéo auparavant qui se nomme à quoi sert les bounty dans cette vidéo j'ai bien expliqué comment on pouvait avoir des bounty mais aussi à quoi servent les bounty et je pense que dans cette vidéo j'avais déjà parlé du titre qui se nomme pirate king bref actuellement on va profiter pour pouvoir flex avec ce fameux titre et donc du coup on va aussi profiter d'aller pvp à présent c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous permettra un jour ou l'autre d'avoir ce fameux titre légendaire et surtout si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire mais aussi n'hésitez pas à vous abonner donc on va profiter d'abord de faire un petit pvp afin de terminer la vidéo en tout cas moi je vous dis déjà en avance ciao bon Sous-titrage ST' 501